Charles Austin habite sur cette péniche depuis un an. Il y développe également des projets socioculturels. Le bâtelier attendait impatiemment le renouvellement de son bail d'amarrage pour pouvoir organiser une série d'événements. Une formalité lui aurait-on assurée durant l'été. Mais en début de semaine, le port du Bruxelles lui a signifié qu'il devait quitter son emplacement. En cause, le réaménagement prochain du quai de Beko. J'aurais aimé être prévenu plutôt par courrier ou pouvoir justement m'arranger. Je comprends qu'ils doivent rénover des parties du quai. Ce n'est pas quelque chose contre lequel je m'insurge. Ce que je demande, c'est qu'on me prévienne à l'avance. Du côté du port de Bruxelles, le son de cloche est un peu différent. Le propriétaire du navire ne devra le déplacer que d'ici la fin novembre. Ce qui lui laisse un peu de temps pour s'organiser. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un cas isolé. D'autres péniches devront quitter les lieux dans les semaines à venir. Les bateaux qui se trouvent dans ce bassin ont tous une autorisation qui court de trois mois en trois mois. Parce que justement à cause des travaux qui vont se dérouler, on doit pouvoir garder la maîtrise du bassin. Et donc pouvoir demander à certains bateaux de se déplacer ou de bouger si c'est nécessaire. Selon le responsable du port de Bruxelles, le non-renouvellement du bail de Charleston est également lié au fait que son bateau n'est pas en ordre de papier. Ce qui poserait un problème de sécurité pour les occupants. Pour les bateaux qui sont en ordre de papier, on essaye de trouver une solution. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'emplacements pour les bateaux de ce type-là. Donc il y a un autre bateau qui est concerné qui va devoir bouger pour lequel on peut proposer un emplacement temporaire à Anderlecht. Pour celui-là, étant donné qu'il n'est pas en ordre, de toute façon, on ne va pas lui proposer d'emplacement alternatif. Sauf si entre-temps, il nous fournit évidemment les papiers. Là, on pourra reconsidérer la question. En attendant, Charleston a décidé de maintenir le vernissage de sa première exposition prévue ce samedi. Il le fera hors de sa péniche.